Musique 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 A l'occasion du festival Chalon dans la rue et dans le cadre du dispositif Auteur d'espace de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, des enfants et des comédiens bordelais de la compagnie Agence de géographie affective présentent un spectacle sur le thème de la place de l'enfant dans l'espace public. Tarif du spectacle 5 euros. Rencontre avec le responsable de l'identité artistique de ce spectacle jeune public. C'est un programme spécifique d'accompagnement de la SCD pour des créations in situ qui défendent des écritures contemporaines. Et nous sommes un spectacle jeune public et avec un groupe d'enfants complices. C'est-à-dire que nous avons des comédiens professionnels et pour chaque lieu où nous jouons, nous avons des enfants qui nous accompagnent et qui font partie intégrante du spectacle. Nous avons trois comédiens qui s'appellent. Le premier s'appelle Sébastien Genebès et il raconte l'histoire de Papy Michel qui a une distance d'autonomie de 7 km. Nous avons Dimitri Rizzello qui lui est circassien de formation et qui raconte l'histoire de Justin qui a une distance d'autonomie de 50 m. Et nous avons Anne Régnier qui elle raconte l'histoire de Jany qui a une distance d'autonomie comme sa mère d'un kilomètre. On a également Marion Bourdiele qui elle s'occupe des masques et qui joue aussi dans la proposition qui ensauvage les enfants. On a Tania Douzet qui s'occupe de la médiation avec tous les enfants, qui les a suivis, formés, accompagnés pour que ce soit des enfants complices au top avec toutes les missions à faire pendant tout spectacle. Un travail de collaboration entre le festival, la compagnie et ses enfants du conseil municipal, des maisons de quartier et du foyer d'enfants Rochefleury à Châlons qui ont été volontaires pour préparer ce projet pendant leurs vacances d'été. Ils sont 19 enfants et là ils sont là avec nous depuis 10 jours. Il y a 10 jours on les a rencontrés pour la première fois, c'était le 15 juillet. Tous les jours depuis le 15 juillet avec lecture de textes, débats autour de la place de l'enfant, jeux, exploration, expérimentation, découverte du territoire. Et c'est quelque chose où on n'est pas juste dans un rapport fait ci fait ça, mais plus où on construit avec eux. Par exemple il y a une chorégraphie, c'est eux qui l'ont inventé. Les auteurs du spectacle ont porté leur réflexion quant à la place de l'enfant dans l'espace public avec notamment des urbanistes, psychologues, sociologues. Les enfants, complices, font eux partie intégrante du spectacle sans qui rien n'aurait été possible. La géographie affective c'est une lecture de l'espace en partant du principe qu'aujourd'hui on n'a plus de terra incognita, que tout le monde a été découvert, que les satellites nous permettent de connaître chaque recoin de la planète. Et que du coup les explorateurs qu'est-ce qu'ils ont à découvrir, à dénicher aujourd'hui ? Il reste toujours des niches et on a trouvé celle de l'affectif, c'est-à-dire de l'humain. Et on va à la recherche un petit peu de qu'est-ce qui tisse les relations dans un territoire, dans une géographie qui fait du coup lien, sens, humanité. Et on peut en faire des cartographies plus sensibles qui nous permettent d'avoir une lecture d'un territoire à travers ce que les gens, les humains vivent. Et là on travaille autour de la place de l'enfant dans l'espace public, de leurs espaces et de territoires, leur trajectoire. Et de comprendre quelles sont leurs distances d'autonomie et de jeu. Aujourd'hui notre distance d'autonomie c'est largement rétréci pour les enfants. On est passé de 7 km pour nos grands-parents à 50 m aujourd'hui. Ce qui m'intéresse c'est que les parents et les enfants quand ils remontent dans la voiture et qu'ils s'en vont à la maison, qu'ils rentrent chez eux, ils ne viennent pas juste dire « on a vu un bon spectacle » ou « c'était chouette, c'était divertissant » mais qui est une vraie réflexion, une vraie discussion entre les enfants et les adultes. Je considère que le spectacle jeune public c'est là aussi pour accompagner adultes et enfants dans une lecture du monde, d'une société qui est complexe à lire, à déchiffrer. Et par une lecture sensible, par l'imaginaire, par le réenchantement du regard qu'on a nous sur l'espace public, on peut aussi se nourrir, enfants, adultes, familles, sur notre lecture de nos territoires. Et c'est chouette là, on le voit les enfants, quand ils réfléchissent aujourd'hui avec nous sur le territoire sur lequel ils vivent, ils poussent les limites, ils ont une réflexion, une analyse plus fine. Ce spectacle d'1h20 mêle humour et transmission de messages pour les enfants et parents qui participent en suivant cette prestation itinérante dans l'espace public chalonné, même dans des conditions extrêmes. Nous on joue pareil, c'est ça qui aussi rend le spectacle vivant, c'est que malgré les éléments, on invente aussi avec la ville, le territoire, et on a aussi la lecture de ce territoire là qui vient donner vraiment, c'est un partenaire de jeu, on s'appuie sur ce quartier dans lequel on joue pour donner sens à ce qu'on raconte. Un spectacle familial à voir et revoir à Chalon dans la rue jusqu'au samedi 27 juillet, de 11h à midi 20 et de 15h à 16h20. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501